Sidi Andiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andougossom. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin sur UMIFM. L'Alliance Andougossom a décidé de rompre, si on peut s'exprimer ainsi, la trêve qui a été observée entre les syndicats et le gouvernement en cette période de pandémie. Pourquoi avoir rompu cette trêve ? En fait, on ne parle pas encore de rupture, mais nous disons que nous avons salué les termes de déconfinement syndical, parce que nous considérons que nous avons jusqu'à présent, et à l'ampleur de la pandémie, la Covid-19, nous avons fini à raccrocher l'essentiel de nos revendications pour nous consacrer aux populations, c'est déjà notre mission principale. Mais il se trouve que pendant que nous sommes dans ce confinement-là, il y a des mesures de provocation qui sont venus nous réveiller. qui sont venus nous rappeler à l'ordre telle que la hausse de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans pour une catégorie de personnel, de personnel de santé, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens, les dentistes et les docteurs Bettenberg. Nous n'avons pas compris pourquoi, en cette période d'accalmie, le gouvernement a réveillé vraiment la situation sociale, en prenant une mesure aussi injuste, mais limite, en donnant à cette catégorie de personnel tous les faveurs dans le système. Vous avez dit que récemment, il y a quelques temps, les primes qu'on a attribuées deux fois, une prime de 200 000, de 250 000, de la même catégorie, nous estimons que trop c'est trop et la coupe est pleine. Nous ne pouvons pas continuer à nous faire par rapport à ce gestionnement. Le gouvernement a créé les conditions d'un remont au plan de la lutte, parce que véritablement, nous avons donné mandat à notre président, de contacter les autres organisations syndicales qui sont impactées par cette mesure. C'est pourquoi nous attendons de nous réunir autour d'une grande plateforme qui va prendre en charge la question. Nous estimons que la question de la retraite est une question nationale, et c'est une question transversale. On ne peut pas s'enfermer sur le syndicat de base, signer un accord de cette ampleur et ignorer les autres. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le gouvernement profite de cette crise, de cette accalmie, pour un peu prendre des décisions en catéminie, des décisions qui ne sont pas favorables aux revendications aux premiers des syndicats ? Ce n'est pas des décisions en catéminie qu'on vous l'a dit. Ce n'est pas juste. Nous avons vu le ministre du Travail de manière laborieuse, sur les plateaux de télévision ou de radio, dire que oui, c'est parce que l'âge d'entrée des médecins dans la fonction publique est avancé. C'est ce qui n'est pas acceptable. Puisque aujourd'hui, dans tous les secteurs, les gens ne font pas plus cinq, donc le problème de l'âge, il faut le mettre de côté. Il faut qu'on nous donne d'autres arguments plus sérieux que cela. C'est pourquoi nous dénonçons cette méthode cavalière et nous demandons au président de l'arbitre, qui n'a pas un cours de décret, concernant la fonction publique, ou l'âge de la retraite pour cette caricature de personnel, de ne pas prendre cette mesure. Parce qu'elle est injuste et nous ne l'avons pas croisé les bras. Nous l'avons, comme je vous l'ai dit, amplifié la lutte pour qu'on comprenne l'attention de la retraite d'une question très sérieuse et qu'il y ait même le problème de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de médecins qui sont ? Demandez-le mes statistiques. Donc je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas provoquer des gens comme ça. Et puis ce qu'elle tente de faire, c'est cacher le mouvement de la santé en tirant des médecins, en ignorant les cours paramédicals, ça va se retourner contre eux parce que nous n'allons pas accepter cette mesure. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, cela n'est pas dû au fait que ces médecins sont au premier front de la lutte contre ce coronavirus ? Oui, madame. Madame, qu'est-ce qui fait les prélèvements sur le terrain ? Qu'est-ce qu'il y a en première ligne dans les centres de santé ? Vous avez dit dans les régions, qu'est-ce qu'il y a en première ligne ? Mais il faut arrêter. Vous savez, nous n'avons rien contre les médecins. Ils font bien leur travail dans le cadre de traitement. Mais nous vous disons qu'aujourd'hui, il y a combien de populations qui peuvent vous dire qu'ils ont été consultés par un médecin ? Ce sont les infirmiers, les maîtres de sa chambre sur le terrain. À l'un côté de journée, les laborantins qui font les prélèvements. Alors, parler de première ligne, véritablement, je crois que c'est que je met le doigt dans l'œil parce que nous, nous considérons que véritablement, si ils veulent, on peut laisser les gens au médecin, on verra. Si nous, nous arrêtons de travailler, on verra ce qui va se passer. Si le corps paramédical a décidé de s'arrêter, mais on verra si les médecins peuvent sortir de la réception, ils ne vont pas déprimer les morts. Alors, il faut qu'on arrête de diviser les gens pour diviser. Ça ne mènera à rien. Dans ce cadre, vous avez... Parce que dans nos rangs, nous avons des médecins, nous avons des chibiens, nous n'avons des femmes. Nous n'avons rien contre eux. Vous voulez que les décisions et les favours soient uniformisées ? C'est ça. Mais la question de la tête, elle est nationale. C'est tous les corps de métier, ils doivent être... On doit mettre des dossiers sur la table et on discute. On doit trouver des arrangements pour voir telle catégorie, à telle âge, elle doit aller, etc. Mais on ne peut pas se lever. À la tête du client, on dit, toi, on va te mettre la... J'ai eu des magistrations même à 68 ans. Au nom de quoi ? On se lève, on dit, toi, tu vas aller à 68 ans, au nom de quoi ? Dans tous les pays du monde, l'âge de la recette est un baromètre. N'est-ce pas ? Les gens font que c'est limite. Mais ici, on constate qu'au gré des caprices des uns et des autres, on prend des mesures comme ça. Limite. Un lit, un lit du biais pour les imposer aux gens. C'est une exception. Par rapport aux contractuels, vous avez aussi indiqué avec vos camarades qu'à la suite de plusieurs contrats à durée déterminée, dont les années de contractualisation ne sont pas prises en compte dans leur plan de carrière s'ils sont recrutés. Donc, ces contractuels vont vivre la même précarité pour insuffisance de cotisation sociale une fois à la retraite. Pouvez-vous revenir sur ce point de votre lutte ? Vous savez que la gestion des contrats au pays a des normes. D'après le Code du Travail, les articles L42 et le suivant, lorsqu'on signifie un contrat une fois, deux fois, la troisième fois, on doit normaliser, c'est-à-dire légaliser et faire un séduit. malheureusement, aujourd'hui, dans tous les secteurs de ce pays, et pas seulement à la santé, les gens habitent des contrats. Le gouvernement a même créé aujourd'hui un contrat de stage. Donc, vraiment, c'est l'emploi qui pose problème dans ce pays. La sécurité, la précarisation continue. on essaie d'ignorer les droits des travailleurs, à une sécurité sociale, à une carrière bien remplie, et on les met dans la précarité. Et ça commence, au niveau de la santé, à déborder le vase. Parce que dans les hôpitaux, vous avez ce qu'on appelle les prestataires de services. Or, la prestation de services, c'est une personne morale qui doit l'effectuer, ce n'est pas une personne physique. Donc, là aussi, l'État lui-même viole l'effect concernant les contrats. Dans le secteur public, on prend des contrats à l'appel, on les renouvelle indéfiniment. Or, sans se conformer aux dispositions de l'entrée L42, dès qu'on fait ce contrat, on doit pouvoir être régularisé. Donc, voilà les problèmes qui se posent. Et c'est pourquoi nous avons dit que ce personnel mérite d'être sécurisé, mérite d'être intégré dans la consommation publique de tant que les chefs de l'État lui-même. On prend des contrats à l'appel, on les renouvelle indéfiniment. Or, sans se conformer aux dispositions de l'entrée L42, ce qui, dès qu'on fait ce contrat, on doit pouvoir être régularisé. Donc, voilà les problèmes qui se posent. Et c'est pourquoi nous avons dit que ce personnel mérite d'être sécurisé, mérite d'être intégré dans la fonction publique. Le centre de l'État lui-même avait promis 600 postes au niveau de la fonction publique. Donc, nous nous demandons pourquoi jusqu'à présent. Rien n'a été fait pour reculter ce personnel. Donc, on constaterait beaucoup de leur vie, à cause des malades. Pensez-vous qu'avec cette crise économique que l'on puisse, en ce moment précis, intégrer ce genre de mesures ? Oui, tout à fait. Les gens parlent de crise économique. La crise économique est un bon dos. Alors, on compte des choses. Débattons, disons, faisons des problèmes qu'on doit les poser. Aujourd'hui, vous avez vu ce que se passe dans la santé. C'est la revanche de la santé sur l'économie. Parce qu'on a négligé beaucoup, tous les pays, même les pays développés, avaient négligé la santé. Or, un pays où les gens sont malades, il ne faut pas travailler, il ne faut pas produire. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas mettre l'économie partout en avant. Il y aurait qu'un pays, ce qui le tient, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est un secteur. S'ils ont mal à un point, il est évident. Alors, on peut atteindre les objectifs qui se fixent pour le développement. Donc, je crois qu'il faut qu'il y aura un après-Covid. c'est-à-dire que les autorités ils ont tous les enseignements de l'après-Covid pour que les personnes puissent réorienter. En tout cas, dans certains pays qui sont très, très conscients de ce problème, ils ont commencé à réfléchir, ils ont commencé à subir attention. On ne peut plus continuer de faire comme on faisait avant. Un simple virus est venu protéger tout l'agenda mondial, venu protéger toute l'économie mondiale. Donc, ça veut dire que avec malgré nos puissances, imaginer des bombes atomiques dont disent certains les drones face à ce virus individu, ils ont indigé. Donc, voilà la réalité. Nous sommes revenus à notre juste proportion que nous sommes des humains, nous sommes fragiles. Donc, nous devons tout faire pour changer des paradigmes. C'est ça la question fondamentale. Justement, au nom de cette crise économique, aujourd'hui, on a assoupli les mesures qui ont été prises auparavant et l'on assiste à une explosion de cas. L'on est à 93 décédés. Pensez-vous qu'on doit revenir aux mesures d'urgence qui étaient prises auparavant ? Vous savez, nous avons appris les mesures d'urgence que les mesures d'urgence et les autres. Les jeunes au départ avaient déjà dit qu'il y avait 16 puissances, c'était Dakar et Touba. Il fallait combiner ces mesures-là. Essayer de faire tout ça. Si on l'avait fait, à notre avis, peut-être qu'on aurait réglé la question de... Donc, on peut dire que le gouvernement a raté le coche du début. Voilà. Donc, au début, on n'a pas pris cette mesure. On a laissé faire et puis, finalement, on s'est retrouvés dans la distribution de d'arrêts à des zones qui n'étaient même pas concernées. Alors, pour nous, la distribution de d'arrêts devait être pertinente dans des zones qui étaient confinées, celles que Dakar et Touba. En ce moment, on aurait dit aux gens, puisque on vous a confiné, voilà l'appui qu'on donne aux populations. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Maintenant, on a été obligé aussi face à la pression économique, parce que vous savez, que ce soit les transports, que ce soit les entreprises, bon, tout le monde, vraiment, est lassé de cette situation de ni guerre ni paix, comme si je fiche de nos moyens. Donc, le gouvernement est obligé sous fraction, et nous comprenons que la pression, on l'a obligé à prendre des mesures de déconfinement, mais il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention qu'on mette beaucoup de chance sur la communication, sur la communauté, qu'on doit beaucoup plus mettre en contribution, parce que la base a été, pour le compte, la commune, ce n'est pas les états majeurs qui vont les gagner, c'est la communauté, c'est la discipline, c'est la responsabilité qui doit nous permettre à son niveau d'être son propre médecin, de veiller à ce qu'il ne transmette pas et qu'il ne capsule pas la maladie. Tant que cela n'est pas inclus, c'est ce que nous avons dit depuis, je crois que si on en revient aux fondamentaux, on aurait pu sauver les gens. Maintenant que la balle est partie, il y a un éclatement viral extrêmement difficile, bon, il ne faut pas courir les bras, il ne faut pas courir les bras, il faut toujours voir quelle est la possibilité qu'on a aujourd'hui de débloquer toutes les communautés pour qu'elles se prennent en charge et qu'on évite à notre vie une catastrophe. Et malheureusement, on a l'impression que par mesure d'assouplissement, les populations ont compris mesure de relâchement. Presque toutes les mesures barrières sont reloguées au second plan. Oui, malheureusement, c'est le cas, vous l'avez dit. Il y a même un spécialiste qui a dit que les Sénégalais, tant qu'ils ne verront pas des symptômes de mort, les gens mourront à longue journée, ils ne vont pas prendre au sérieux ce qui se passe. C'est comme ça qu'on est. Et c'est la nature même du Sénégalais. La curiosité et l'incrédulité. Or, aujourd'hui, le truc est très très sérieux. Au premier été, comme la main gratuite, où ça a fait des ravages, au Brésil, au Chili, un peu partout, aux États-Unis. Donc, nous disons que vraiment, nous devons nous rechaisir. Et c'est chacun comprenne ça. Il a investi en tant que aujourd'hui, individuel et collectif par rapport à la pandémie. Si nous voulons vraiment nous protéger. parce qu'il n'y a jamais, jusqu'à présent, c'est vrai que c'est divisé l'issue à leur membre, mais on peut toujours essayer de rattraper, comme je l'ai dit, en impliquant tout le monde, en considérant tout le monde, et que les Sénégalais aussi ne soient pas tétiques. Parce que parfois, c'est ça. On n'a pas compris, nous, que les gens s'attaquent à des ambulances, que les gens s'attaquent à des soignants, que les gens s'attaquent à des policiers, parce que, simplement, ils ne croient pas à ce que se passe, ils pensent qu'ils doivent pouvoir se décontinuer comme ça. Donc, il faut une discipline dans ce pays-là. Il faut que les gens soient rigoureux et que les autorités sanitaires, que les autorités qui ont en charge la sécurité, pour que nous puissions être vraiment en sauver les essentiels. Et concernant l'aide alimentaire au niveau de Andogossum, vous avez demandé à ce que les agents communautaires puissent être enrôlés dans cette distribution d'aide alimentaire. Oui, madame, parce que vous avez la commission des gens-là, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Et ils sont en première ligne, allés sur le terrain. Donc, nous avons dit, faute de pouvoir leur donner la prime produit à tout le monde, comme ils l'ont fait, ils s'entendent de le faire comme les ministres, il faut que, on essaie, je dis, de les impliquer. Les prics alimentaires dégageraient en dépit de réponse, en train de trouver les publics parce qu'ils en ont besoin. Ils sont vraiment dans le désarroi total. Donc, je crois que c'est une propre chose que nous allons faire, pour chercher, pour voir dans quelle mesure il est possible, de donner à ces gens-là. Parce qu'ils sont membres de la communauté, on l'oublie. Ce sont les populations qui envoient les gens-là dégageraient. Donc, vraiment, ça c'est un petit qui se donne en compte pour qu'on les prenne en compte dans le cadre de la motivation. Sidi Andiaï, maintenant que l'alliance Andrugossom a déterré la hache de guerre, quelle est la prochaine étape ? Nous n'avons pas encore déterré la hache de guerre, nous avons simplement alerté. Il faut que l'État arrête de nous provoquer. Parce que pour nous, la seule guerre qui va être emportée aujourd'hui, c'est la bataille contre la guerre. Donc, nous disons que les mesures qui ont pris, c'est pourquoi nous avons une très forte le président de la guerre. puisque ce n'est pas encore généralisé, qu'on arrête le porcentus de validation de la catégorie de personnes. Il faut qu'on arrête. Si on ne le fait pas, nous serons obligés de rire dans les printages et de dérouler. Ça c'est clair. Sidi Andiaï, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'alliance Andrugossom. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je vous remercie infiniment.